bonjour à tous et bienvenue dans cette capsule process déclic dans lequel je vous partage des séances de coaching one to one et les processus adaptés ici cette vidéo elle est faite pour vous si vous êtes dans une jalousie maladie et que vraiment vous vous transformez complètement dès lors que vous êtes dans une relation amoureuse vous aimez la personne vous sentez que la personne et vous êtes sensible à la personne là il ya quelque chose qui se transforme en vous vous ne pouvez pas vous empêcher de faire quelque chose qui est qui se réveille tout d'un coup c'est que vous allez vouloir fusionner avec la personne vous allez vouloir prendre le contrôle sur la situation parce qu'en réalité vous allez vous sentir en insécurité vous allez vous sentir dans cette relation et c'est assez incroyable pour cette personne que j'ai accompagné dont les mots sont spécifiques où il me dit je me fais avoir dans cette relation je me fais avoir et donc je vois bien que effectivement tout de lui est en insécurité donc tout de lui traduit la situation de manière fausse c'est à dire qu'il ne voit pas ce qui se passe il ya juste une situation où sa copine va aller boire un verre avec des amis et lui il va traduire ça à travers ses filtres à travers son c'est bel et ses blessures ses manques qui sont engrammées déjà en lui la peur d'être abandonné la peur d'être trahi la peur d'être rejetée qui fait que d'une manière ou d'une autre il va rentrer en conflit avec la relation il va rentrer comment dire dans une incompréhension de ce qui se passe il aura le sentiment qui n'est pas respecté il est le sentiment qu'on le considère pas alors que ce n'est pas du tout du tout du tout la situation qui se passe d'accord est ce que vous êtes dans cette situation là mes amis si c'est le cas alors je pense que cette vidéo va pouvoir vous aider quand vous êtes dans une jalousie maladive il est très clair il est très clair qu'il ya à l'intérieur de vous un manque de confiance en la valeur la valeur que vous avez de vous même vous avez besoin de ressentir ô combien vous êtes importante ô combien vous êtes une personne de valeur effectivement dans beaucoup de thérapie parce que c'est le cas de cette personne elle a déjà fait des thérapies pour travailler la confiance en soi mais là les affirmations positives ne fonctionne pas ça ne suffit pas assez pour imprégner un espace de sécurité donc là on est à la première séance d'un coaching des clics donc un accompagnement de deux mois donc je suis assez curieuse de comment il va évoluer à travers ce coaching en tout cas je me sens investi de pouvoir l'accompagner pour pouvoir changer de perception de lui-même changer de conception de lui-même afin qu'il puisse être régi sur une autre structure identitaire où il se sent en sécurité les reconnecter à sa valeur à qui il est vraiment où il se sent en confiance complètement et qu'il soit libre de la personne mais qui soit libre de choisir la relation qui lui correspond vraiment et donc la personne qui lui correspond vraiment c'est sûr que là c'est il ya il ya de quoi faire là dans ce petit je pense que je vais pas j'aimerais vraiment mais je suis vraiment prête à accompagner cette personne à l'est pas à pas mais la première chose qui va être envisagée bien sûr c'est d'aller voir dans son histoire passée parce que quand c'est des blessures profondes et bien ancrée c'est important d'aller voir ok qu'est ce qui s'est passé dans son enfance qui fait que en lui même il a ressenti que tel qu'il est il n'est pas assez pour être aimé vraiment qu'est ce qui fait qu'à un moment donné il a un moment donné dans son enfance il a emmagasiné à engrammer que quel que soit ce qu'il donne quelque soit ce qu'il fait ça ne sera jamais assez suffisant pour qu'on l'aime vraiment lui tel qu'il est ça ça va être la première chose la deuxième chose ce sera de déprogrammer justement cette mécanique pour qu'il puisse se construire pas en réaction avec ce qui s'est passé parce que là effectivement actuellement il ressent le besoin d'attacher la personne à lui de fusionner complètement il faut qu'on pense pareil faut qu'on s'appelle tout le temps tout le temps tout donc en fait il offre vraiment une relation qui est qui peut être très apnéique du coup puisque pour parce que c'est le moyen qu'il trouve pour se sécuriser il a besoin de ressentir qu'il existe pleinement tout le temps et toujours à chaque instant dans la vie dans les pensées de cette personne donc c'est sûr que il ya déjà une chose mes amis c'est que ce n'est pas de votre faute vraiment j'aimerais vous rassurer c'est parce qu'il ya une mécanique à l'intérieur de vous qui est tellement en insécurité affective que vous agissez et que vous réagissez de cette façon là donc allez voir quelle est la mécanique c'est déjà la première chose que je vais faire avec cette personne puis et puis il ya toute une reconstruction identitaire à faire parce que c'est pas tout de dire je suis assez c'est pas tout d'avoir des pensées positives de je mérite d'être aimé oui la première chose c'est qu'on va reconstruire tout son référentiel et qu'on va reprogrammer vraiment tous ces référentiels pour que ça s'imprègne en lui vraiment il ne s'agit pas d'être une autre personne il s'agit de revenir à soi mais en valorisant en reconnaissant toutes ces parts de soi comme beau en légitimant la beauté la beauté qu'il y a déjà chez cette personne donc en fait c'est comme si on il s'agit de changer ça la version son histoire passée dans lequel il s'est auto convaincu que tel qu'il était c'était passé d'accord donc là en fait l'idée c'est déjà qu'il apprenne à se connaître qu'il légitime que tel qu'il est c'est comme ça qu'il a envie d'être et comme ça c'est beau pour lui qu'il puisse reconnaître qu'il est véritablement une belle personne et puis progressivement une fois que cette identité cette reconnaissance cette légitimité de soi le faire le fait d'être heureux d'être soi va être mis en place et surtout imprégné mes amis reconnaître c'est une chose mais imprimer ça dans vos cellules pour que ça devienne automatique vous vous réveillez le matin vous êtes heureux d'être vous et quand on est heureux d'être soin se pose pas la question si voilà on sait que si la personne qui en face vous aime la personne reste sinon ce correspond correspond pas on a plus la même lecture de la relation vous voyez donc là et ça c'est vraiment la première chose et puis la deuxième chose ensuite c'est de dans cette reconstruction identitaire c'est de reconstruire aussi comment à partir de cette nouvelle ce retour à soi et cette reconnexion à soi vraiment comment ils envisagent la relation aujourd'hui et ça ça va être voilà donc on a deux mois pour ça pour sortir de cette dépendance affective de cette fusion de cette jalousie maladie donc si vous vous retrouvez dans ce que je suis déjà en train de vous dire là faites le moi savoir je serai vraiment heureuse de vous offrir déjà une séance diagnostique c'est une séance qui est offerte de 30 minutes dans lequel oui je vais aller voir dans votre structure ce qui se passe et pourquoi vous êtes pourquoi vous pouvez pas faire autrement vous voyez et ensuite je vais vous proposer des clés des pistes de transformation voilà j'espère que cette vidéo vous parlera je pense que voilà donc contactez moi je vous dis à très vite